En sport, championnat national de football a démarré, le championnat a démarré donc hier dans la capitale, un match de levée des rideaux, tourbillon contre LX Sport, un match soldé par la victoire de LX Sport sur un score de deux buts à un. Les deux autres matchs au programme n'ont pu être joués. Le championnat national de football, comme je le disais tantôt, a démarré hier et comme chaque année, ce championnat est confronté à d'énormes difficultés. Les responsables de la Fédération tchadienne de football association font de leur espoir cette année sur les autorités du pays pour que la saison lancée puisse finir dans de très bonnes conditions. Je vous propose d'écouter le premier vice-président de la Fédération tchadienne de football association. Je suis ravi que la Lina Poulskis ait quand même démarré le championnat, et ça c'est déjà une soupe de motivation pour nous. C'est déjà un mot de motivation pour le football. C'est vrai que ça n'a pas été démarré, j'ai fait un bon bout de temps, quand j'ai eu des problèmes techniques, tout ce qu'on a expliqué déjà. Et bien, merci, ça a commencé, c'est l'essentiel. On a le soutien de tout le monde pour démarrer, et c'est ça qui fait qu'on démarrer. On a expliqué qu'effectivement il y a des problèmes de séjournerie par-ci, par-là, mais ce n'est pas une raison où il faut arrêter le football carrément parce qu'il y a l'essentiel de séjournerie dans le pays. Donc, chacun doit apporter sa petite contribution pour conduire à l'équipe. On a le soutien, vraiment, même du président de l'arrêt, avec la Généphine, aux doigts et de Mme la ministre de l'Octobie qui nous a soutenus, qui nous soutient d'ailleurs, donc je pense qu'on a le soutien de tout le monde. Je ne pense pas que ça puisse s'arrêter encore parce que le temps qu'on a mis pour préparer, le temps qu'on a mis vraiment pour régler un certain nombre de détails, tout ça, c'est le championnat qui vient de démarrer, je ne peux pas s'arrêter à mon avis. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Téléchat.